bonsoir aujourd'hui épisode 32 de lise non de quentin je me suis trompé je m'embrouille j'espère que vous allez bien c'est parti j'ai un truc à vous dire avant si vous m'envoyez des messages sur un morceau gré ben regardez que je peux vous répondre parce que c'est frustrant pour moi sinon après je reçois plusieurs messages et quand je vais répondre il me dit oui cette personne ne souhaite pas recevoir de messages privés et du coup je peux jamais répondre et voilà c'est pas ouf du coup c'est parti on commence j'ai dormi d'un sommeil d'aplomb la journée à l'hôpital m'a tout simplement épuisé je me suis réveillé assez tard et parfaitement reposé je vais aller prendre un bon petit déjeuner et démarrer ma journée tranquillement pour une fois bonjour ma chérie bonjour maman j'ai une bonne nouvelle pour toi hein ton père et moi avons décidé de lever ta punition tu as elle a assez duré je pense que tu as compris pourquoi nous avons jugé bon de te priver de sortie et puis vu ce que tu as vécu dernièrement tu as bien le droit de te détendre un peu voilà qui tombe à pic super merci maman et dis toi bien que nous savons que ton père et moi qu'il est normal à ton âge de fréquenter des garçons disons que j'ai moins de difficultés à l'accepter moi sans rire ton père va s'y faire je serai là pour le raisonner mais de ton côté agis en jeune femme responsable si tu veux qu'on y mette d'une autre j'ai compris plus de sortie en cachette par exemple oui j'ai pris mon petit déjeuner en compagnie de ma mère contente d'avoir renoué le dialogue avec elle j'aimerais bien aller me balader un peu aujourd'hui histoire de fêter ma liberté retrouvée et de penser à autre chose on est dimanche toutes les boutiques sont fermées c'est dommage mais est ce que je voudrais avant tout c'est passer un peu de temps avec quentin je sais que je me pose beaucoup de questions mais je ne voudrais pas passer pour une fille trop collante mais au final on n'a pas pu passer beaucoup de temps ensemble hier au pire je lui propose et je verrais bien ce qu'il me dit je me suis isolée pour lui passer un coup de fil il a accepté le rendez vous l'air un peu surpris faut dire que ça que faut dire que ça entre un peu que ça entre un peu en contradiction avec mes exigences de relations cachées ça ne tiendra pas éternellement comme ça je en ville en ville au café devant le lycée dans les boutiques peut-être ou alors ah salut lyoka salut iris ça va bah oui bien oui tu tu es allé voir l'isandre alors j'ai acquiescé comment il va il se remet de ses blessures mais il y a quelque chose de plus grave comment ça j'ai raconté à iris les malheurs de l'isandre en évitant trop rentrer dans les détails le pauvre c'est affreux et on ne peut rien faire pour l'aider on peut toujours essayer de lui parler du passé ça finira peut-être par marcher en tout cas pour l'instant ça n'a rien donné j'irai le voir dans la semaine j'espère qu'il se souviendra de moi il reste toujours adorable avec les gens des fois je me dis que ça n'a pas toujours dû lui rendre service bah pourquoi est ce que tu es vraiment quelqu'un de chouette iris je suis sûr que l'isandre appréciera ta venue merci je l'espère en tout cas et du coup où est quentin 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 bon euh j'ai pas tourné en rue vingt siècles quentin ne devrait plus arriver il n'y a qu'à pardon pour le retard je ramène les cookies chez moi je comptais l'emmener avec nous mais il fait n'importe quoi sur le chemin vaut mieux que je le dresse un peu plus avec un peu plus de sérieux mince j'aurais bien aimé le voir la prochaine fois si il est sage on dirait que tu parles de ton petit frère dis pas ça j'ai l'impression d'être un vieux gâteux avec son toutou dans tous les cas tu es excessivement mignon pour un vieux gâteux merci je me suis hissée sur la pointe des pieds pour lui donner un baiser il me l'a rendu avec fougue j'ai l'impression qu'il m'embrasse toujours comme si c'était la dernière fois ce qui rend tout plus intense il m'a pris par la main et nous avons décidé de nous promener juste tous les deux j'ai toujours peur de croiser quelqu'un mais c'est tellement agréable je ne voudrais pas gâcher ce moment profite de ta promenade ça fait tellement de bien de ne pas avoir de but précis pour une fois d'être simplement avec lui j'ai expliqué à mon père ce qu'on avait fait hier oh et qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit qu'il était fier de moi pardon ? c'est super je vois que vos relations sont plus faciles maintenant heureusement si j'avais été à l'école militaire pour rien j'aurais vraiment été mal au fait tu ne m'as jamais vraiment raconté comment ça s'était passé là-bas ce n'est pas très intéressant moi ça m'intéresse tu... tu es un copain tu es mon copain après tout c'est normal que je veuille en savoir plus sur ton passé tu ne crois pas ? euh... bien sûr que c'est normal je t'en raconterai mais pas aujourd'hui bon d'accord il attise ma curiosité légendaire là nous avons continué à marcher c'est... ah il commence à faire un peu chaud viens je t'emmène boire un café c'est gentil mais on est dimanche ah je suis bête c'est vrai que c'est fermé le seul moyen serait de retourner chez moi ce n'est pas très loin t'inquiète pas on va trouver une solution au fait je me disais qu'on pourrait aller chez moi ma mère est dans le coin mais ma mère est dans le coin ça pose un problème elle a l'air gentille pourtant elle a l'air plus gentille que ton père pourtant euh... enfin je disais pas ça méchamment c'est juste que... t'en fais pas mais la façon dont il t'a parlé la dernière fois je peux pas t'en vouloir j'ai retourné au loft ma mère devait avoir... devait aller voir sa soeur aujourd'hui il y a des chances qu'on soit seul ça... ça te dérange pas d'attendre un peu plus loin pour l'instant ? non non merci je reviens vite super on dirait qu'il y a personne mais je vais quand même regarder à l'étage au cas où personne à l'étage non plus ça parait presque trop beau pour être vrai dis donc euh... ha 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 il faut croire que la chance est avec moi non mince quand t'es ? attends on l'a laissé là bas mince il est plus là ah il est là on peut y aller ? oui mais dépêchons nous je sais pas combien de temps on a devant nous ça me fait vraiment plaisir que tu m'invites chez toi je pensais pas y revenir un jour ha ha oui c'est un moment un peu gênant je ne reviens pas qu'on en soit là aujourd'hui lui et moi il m'a pris la main en plongeant sans regard dans le mien puis il m'a embrassé tendrement bon j'ai l'impression que ça lui fait plaisir moi ça me fait chaud au coeur de le voir comme ça allons-y dans ce cas je suis assez nerveuse tout va bien t'as l'air bizarre ah non ça va je vais juste aller lui chercher de l'eau lorsque je suis revenu dans la cuisine il observait le salon d'un air curieux qu'est-ce que tu fais ? je euh... je regarde comment c'est chez toi j'aime l'idée de pouvoir visualiser l'endroit où tu vis ne dis rien je sais ça parait bizarre oui c'est très bizarre non je vois ce que tu veux dire non ? moi aussi ça me plairait de voir comment c'est chez toi tu viendras un jour mais faudrait que je parle de toi mes parents d'abord enfin ils savent qui tu es c'est juste qu'ils ne savent pas encore qu'on est ensemble t'en fais pas on n'est pas encore à tout ça euh... on n'est pas tous après un truc comme ça est-ce que tu voudrais qu'on se pose dans ma chambre ? oh... oula j'ai l'impression que ma phrase prête à confusion je disais juste ça comme ça d'accord d'accord je veux bien y aller bon Lyoka tais-toi et avance je l'ai entraîné à l'étage des joues cramoisis je me suis raclé la gorge allez reste calme il y a juste un garçon le garçon de tes rêves dans ta chambre rien de plus normal ça n'a pas trop changé non ? c'est gênant on ne va quand même pas rester là à se regarder dans le blanc des yeux tu... tu vas t'asseoir ? j'ai désigné ma chaise de bureau c'est un peu le seul moyen pour relancer la conversation je suis à court d'idées là oui il s'est assis et a tendu la main vers moi viens avec moi intimidé je me suis laissé attirer jusqu'à m'asseoir sur ses genoux on est des... hein ? on est bête d'être timide comme ça tu penses pas ? j'irris nerveusement tandis qu'il passait ses bras autour de ma taille un peu oui depuis le temps qu'on se connaît c'est sûrement qu'on se connaît mal qu'on se connaissait mal il m'a embrassé délicatement sur la joue puis sur la tempe j'ai senti ses mains se plaquer avec plus d'insistance sur le bas de mon dos sur le bas de mon dos me pressant contre lui j'ai frissonné des pieds à la tête mon attirance pour lui s'est accrue d'un coup je n'avais encore jamais ressenti ça même lors de notre premier baiser Lioka tu es là ? j'ai bondi sur mes genoux de mes... de... hein ? j'ai bondi de ses genoux comme si j'avais reçu une décharge électrique c'est ma mère oh non cache toi mais où ça ? dans le placard je l'ai poussé sans ménagement dans ma penderie puis j'ai claqué la porte quelques secondes plus tard ma mère frappait à celle de ma chambre tu n'es pas sortie ? je pensais que tu profiterais du beau temps ah oui j'ai fait un petit tour oui j'ai juste voulu me rafraîchir un peu pourquoi il y a deux verres sur le plan de travail ? je n'ai pas pu m'empêcher de tressaillir oh j'ai bu deux fois et la deuxième fois j'ai oublié j'avais déjà sorti un verre désolé ce n'est pas grave j'ai cru un instant que tu avais invité une amie c'est tout non non ça te dit qu'on se fasse un petit film entre filles ? ça faisait longtemps pas maintenant j'ai des petites choses à terminer pour mes devoirs peut-être plus tard bon comme tu veux je te dérange pas plus longtemps alors ça marche pfiou on l'a échappé belle mais maintenant nous avons un autre problème c'est bon non 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 reste caché je vais surveiller ma mère et je reviendrai te chercher lorsque tu pourras sortir sans te faire repérer j'ai le coeur qui bat à tout rompre la situation est tellement improbable tu t'en vas ? oh non non il semblait avoir entendu un bruit d'or tiens au lieu de tourner en rond tu pourrais venir m'aider à ranger la cuisine mouf pouf Quentin il va se demander ce que je fabrique ne fais pas cette tête là je te demande juste un service j'ai rien dit maman je viens faut que je me débarrasse de cette corvée au plus vite ça nous a pris 20 bonnes minutes pour ranger la cuisine je suis tellement sur les nerfs que je sursaute au moindre bruit je me suis esquivée dès que possible il vaudrait mieux que je vérifie qu'il ne pète pas les plombs tout seul là-haut t'es toujours là ? je crois que j'ai pas vraiment le choix encore un peu de patience je suis au plus vite je te promets Agatha a voulu me convaincre d'essayer la médiation si encore ça marchait pour elle t'as taffé de la médiation oui enfin soi-disant c'est censé l'aider à canaliser son énergie j'ai étouffé un rire tu cherchais quelque chose ? non non je vais vous quiner un peu je serai dans ma chambre si tu as besoin de moi ah d'accord chouette c'est le moment au jamais c'est le moment go 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 ta mère est partie elle est dans sa chambre va falloir passer discrètement suis-moi Lyoka ? oh non c'est ma mère qu'est-ce qu'elle veut encore vouloir ? qu'est-ce qu'il y a maman ? Quentin s'est figé l'air paniqué j'ai cru entendre quelqu'un avec toi il y a quelqu'un avec toi j'ai cru entendre des voix non j'étais en train de chantonner je l'ai entendu pouffer on l'a échappé belle qu'est-ce qui te fait sourire comme ça ? en fait je sais pas j'aime bien vivre des trucs aussi improbables que toi j'aime bien vivre des trucs aussi improbables avec toi j'ai l'impression que ça nous rapproche sans tergiverser je me suis blotti contre lui et je l'ai embrassé moi qui avais peur qu'il soit en colère toutefois je me suis rapidement écarté de lui j'ai adoré passer du temps avec toi mais va falloir que tu t'en ailles avant qu'on se fasse surprendre ok on se voit demain alors à demain nous avons échangé un dernier baiser rapide puis il est parti j'ai passé le reste de ma journée à traîner dans ma chambre on a eu chaud avec cette histoire de placard mais au final c'était drôle ça me rappelle une phrase que Rosa m'avait dit en privé au restaurant avoue que la vie a beaucoup plus de saveurs comme ça tu n'es pas d'accord ? effectivement je suis tout à fait d'accord le lendemain je me suis levée plutôt de bonne humeur ça faisait longtemps une nouvelle semaine commence et j'ose croire qu'elle sera meilleure que la précédente euh oui hey salut pria tu as passé un bon week-end ? il y a eu du bon et du moins bon pria a hoché la tête comme si elle comprenait on dirait qu'elle n'ose pas poser la question si je te raconte le moins bon tu le garderas pour toi je pense pas que ce soit un secret d'état mais j'aimerais autant ne pas être celle qui colporte tout si on m'avait dit il y a quelques semaines que j'allais pouvoir me montrer aussi franche avec elle je ne l'aurais pas cru j'ai donc parlé de l'amnésie glisandre à pria et elle est restée figée de stupeur quelle horreur non ne sois pas défaitiste comme ça il va retrouver la mémoire j'en suis sûre désolé c'est que perdre la mémoire est l'une des choses qui me ferait le plus les souvenirs nous forgent ils contribuent à faire de nous ce qu'on est par ailleurs je connais une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer c'est vraiment triste de voir quelqu'un subir ça j'imagine oui désolé d'avoir plombé l'ambiance attendez je le vois plus comme une occasion d'apprendre à mieux te connaître je suis heureuse que tu le prennes comme ça allez traînons pas c'est bientôt l'heure de notre premier cours avec monsieur Savin ah oui j'avais oublié parfait pour commencer la semaine je suis persuadée que ce sera très intéressant alors pardon je passe elle nous a doublé en trottinant pria lui a lancé un regard sévère ok mec mesdemoiselles nous n'attendions plus que vous en effet tout le monde a l'air d'avoir déjà pris place dans la salle désolé du retard monsieur il n'y a pas de mal comme vous le voyez il ne reste plus beaucoup de place pria veillez vous asseoir avec kim là bas quant à lioka et capucine vous pouvez vous mettre ici personne n'a osé protester mais en ce qui me concerne je n'en pense pas moi capucine comme voiline d'art plastique la poisse ne faites donc pas cette tête un cours d'art plastique ne saurait être figé c'est un moment d'échange et de mouvement vous ne resterez pas scotché à une table j'ai jeté un coup d'œil à capucine bien tout d'abord je tiens à vous dire que je suis particulièrement heureux de pouvoir travailler avec vous les œuvres proposées lors de notre journée de l'art sont très prometteuses et je ne doute pas que vous ferez des progrès en très peu de temps j'ai esquissé un sourire franchement après de l'année ça fait plaisir de voir un prof comme ça si nous devions être voisines au moins pour ce cours autant essayer de briser la glace certes je n'apprécie pas beaucoup capucine mais je peux peut-être faire des efforts notre cours d'aujourd'hui portera sur la couleur ça va on sait ce que c'est une couleur souhaitez-vous faire le cours à ma place ambre l'air au teint elle s'est contentée de secouer la tête en signe de négation parfait décidément on a l'impression que rien ne l'atteint je ne sais pas comment il fait reprenons il faut tout d'abord évoquer les couleurs primaires qui ambre et ses amis continuent à piailler au fond de la salle trois amis et visiblement trois incorrigibles pipette trois petites erin à yeux hein puisque vous semblez déjà maîtriser le sujet vous allez me citer une couleur primaire chacune ambre euh ben le rouge charlotte le jaune ellie j'en sais rien moi le blanc bien nous avons une bonne réponse et demi sur toi il y a encore du boulot il y a trois couleurs primaires donc cyan, jaune et magenta alors qu'elles sont combinées elles permettent de créer la totalité des couleurs existantes partant ce principe je vais vous demander comme premier exercice de compléter un cercle chromatique ne vous faites pas cette tête c'est très ludique vous allez voir Pierrick a poursuivi ses explications son exercice avait l'air simple il faut représenter les couleurs de l'arc-en-ciel de façon ordonnée du moins de ce que j'ai cru comprendre ah c'est simple en théorie mais en pratique j'ai jeté un coup d'oeil à Capucine elle s'était déjà mis au travail et l'air plutôt concentrée je serais mieux de m'y mettre aussi allez mince j'ai oublié à quoi ça ressemblait c'est pas grave euh donc jaune jaune, 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 bleu jaune, jaune, bleu, bleu jaune bleu, bleu, bleu bleu, bleu ça me semble logique non ? on va dire que c'est ça après ça ferait bleu, 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 rouge bleu, bleu, rouge, rouge bleu, rouge, rouge, rouge après ça ferait rouge, 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 jaune rouge, rouge, jaune, jaune rouge, jaune, jaune, jaune waouh je suis plutôt fière de moi je pourrais pas affirmer à 100% mais je pense que ce travail va me valoir une belle note très bien l'exercice est terminé donnez moi vos feuilles vous aurez vos notes au prochain cours maintenant poursuivons avec quelques exemples plus complexes la couleur dans l'art ce n'est pas une affaire de palette qu'on utilise au hasard ok mec Pierrick est tellement passionné parce qu'il raconte que nous nous sommes quasiment tous les CAP par son cours j'ai pu remarquer que Capucine était très attentive c'est marrant avec toutes ces histoires de couleurs il y a certains tableaux qui ressemblent à des poèmes et ben je l'ai regardé surprise quoi ? rien je me disais juste que je n'avais pas pensé à faire ce rapprochement mais je trouve que c'est une remarque intéressante oh ben merci puis-je savoir ce qui se passe ? Capucine me donnait son avis concernant les couleurs faites en profiter la classe Capucine il n'y a pas de raison de garder ça pour vous oh et bien je disais juste que ça me faisait penser à des poèmes cette façon d'assembler les couleurs et de leur donner un sens c'est une excellente observation on appelle ça de la syné... synesthésie c'est lorsqu'un sens est associé à un autre comme lorsqu'une couleur fait penser à une note de musique ou un mot là je dois dire que je suis impressionné par Capucine elle n'est peut-être pas douée pour se faire des amis mais elle est loin d'être bête lorsque la sonnerie a retenti j'avais l'impression d'avoir oublié plein de choses d'avoir appris plein de choses pas oubliées j'ai un peu de temps devant moi j'irais bien discuter un peu avec Rosat tout ce que j'ai vécu ce week-end salut toi je sais ce que tu vas me dire tu as fait du shopping non tu crois ? Alexia a réussi à me traîner dans les magasins j'ai droit à environ trois fois par an c'est encore lui qui t'a choisi ta tenue ? non... j'ai réussi à le semer pour choisir tout seul c'est bien... tu as bien fait, ça te va super bien merci, sans vouloir me jeter des fleurs je trouve aussi non mais qu'est-ce qui lui prend ? j'en sais rien, elle a dû se prendre pour une petite entello d'un coup bah elle a plutôt de bonnes notes non ? ça va, c'est pas la folie non plus c'est vrai que tu ne l'as jamais beaucoup aimé toi ? non, on dirait un chihuahua en quête d'affection j'aurais jamais cru Charlotte aussi méchante je crois deviner de qui elle parle moi ça va, elle est pas méchante ouais, je l'aime bien aussi par contre, faut pas qu'elle commence à se sentir pousser des ailes en cours comme ça elle est juste ridicule ouais... c'est sûrement de Capucine qu'il s'agit si elle savait tout ça, elle comprendrait peut-être qu'il ne sert à rien de courir après Ambre où est Rosa ? je sais que c'est irrationnel mais je ne les contrôle pas tu devrais juste t'occuper l'esprit je n'ai pas dit que j'y pensais chaque seconde qui passe mais c'est comme ça depuis longtemps oula, je dirais que je suis tombée sur une pleine séquence confidence je ne savais pas qu'elles étaient si proches avec Iris ah, Lioka, tu cherches quelqu'un ? oh, vous n'auriez pas vu Rosalia ? euh, je crois pas, non non, désolée bon, visiblement elles attendent que je dégarspie de dégarspie, je... rosa... rosa... mais qu'est-ce qui m'a encore pris d'entrer ici ? elle va me tomber dessus, c'est certes... oh, vous avez besoin de quelque chose ? oh, je... non... avez-vous des nouvelles de monsieur Lisandre ? comment elle sait que je suis allée le voir ? vous étiez présente lors de l'accident, non ? j'ai pensé que vous en sauriez peut-être davantage euh... je suis allée lui rendre visite, oui j'espère qu'il va bien c'était effroyable d'assister à ça de l'année qui éprouve de la compassion, comme quoi tout arrive il se rétablit petit à petit mais tout cela a été traumatisant je veux bien le croire bien, si vous voulez m'excuser, j'ai du travail dans le fond, elle reste fidèle à elle-même alors, Rosa rooooooosa ah, 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 ah je suis sûre qu'elle est pas là encore une fois jamais là, Rosa, je vous jure bon Castiel et Quentin ont l'air de se disputer ça fait déjà plusieurs fois ils ne doivent pas être faits pour s'entendre qu'est-ce qu'il se passe ici ? rien de spécial j'y peux rien, moi, si ton pote a peur de moi à chaque fois pour la dernière fois, je n'ai pas peur de toi non mais ça va pas, vous êtes franchement ridicule on dirait deux loups qui se battent pour choisir leur alpha je vous rappelle que vous pouvez vous parler calmement aussi moi je trouve ça plutôt valateur ouais, je trouve que ça nous va bien non mais vous délirez, je vous compare à des animaux et ça vous fait plaisir au moins, tu ne me considères pas comme un gamin il n'aurait sûrement pas dû dire ça regardez qui cherche la reconnaissance de sa petite Lucas je ne cherche pas sa reconnaissance ce qu'il y a entre nous dépasse mon pauvre bon sang ah ouais, et qu'est-ce qui se passe entre vous ? Quentin et moi on se connait depuis longtemps et on aime il n'a pas à chercher ma reconnaissance j'ai parlé d'une voix ferme et sans rougir pour une fois mais Castiel réagit d'une drôle de façon pourquoi t'as besoin de te justifier autant ? tu vas pas me dire que tu sens avec ce nabo ? je n'ai pas dit ça et même, qu'est-ce que ça changerait hein ? il n'aurait sûrement pas dû dire ça si tu savais à quel point je vends mais qu'est-ce qu'il aimait dans cet état ? j'ai préféré la laisser, j'ai peur qu'on finisse vraiment par nous démasquer à force ah la la bon, Rosa qui n'est pas là, où es-tu ? Rosa, tu me saoules ! ah, mais qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? j'ai besoin de réfléchir mais tu peux rester bien sûr tu penses à Lisandre ? ça t'étonne ? je sais que je n'y peux rien mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable il était perdu et il s'est accroché à moi et je l'ai déçu t'as pas fini ? tu ne l'as pas déçu ? tu lui as appris la vérité et puis il avait l'air d'avoir compris je vous ai vu dans les bras l'un de l'autre samedi ouf, dernier truc que je tourne aujourd'hui moi plusieurs épisodes le même jour, mon cerveau y veut pas bien sûr qu'il comprend c'est Lisandre sauf que je m'étais pas aperçue à quel point je comptais pour lui à une époque enfin disons que je l'avais senti nous les filles, nous savons toujours ce genre de choses à condition d'être honnêtes avec nous-mêmes je ne suis pas très sûre de ça si j'avais été dotée de tant d'intuition je suis sûre que les choses auraient avancé beaucoup plus vite pour moi mais ce que je ne savais pas c'est que ce que je ne savais pas c'est que ce n'était pas juste un petit béguin il avait de ressentiment j'ai dû lui faire mal tu devrais arrêter de te ressasser tu n'as pas à t'en vouloir d'être tombée amoureuse de l'aigle non mais le fait qu'il était passé à autre chose depuis un moment du moins à ce que j'ai cru comprendre mais en perdant la mémoire il est retourné au stade de l'amoureux blessé si seulement il pouvait retrouver ses souvenirs je ne sais pas quoi répondre on voudrait tous la même chose je t'avoue que parfois je doute que ça arrive même avant l'accident il était tellement dans la lune on en aura passé du temps à chercher son fichu carnet je me suis figée bon allez je vais en cours de français moi ça va me changer les idées ou pas je te rejoins j'ai parlé d'une voix à peine audible mais elle n'a pas relevé le carnet c'est là que Lisandre notait ses chansons certaines sont forcément liées à des souvenirs à des périodes de sa vie donc s'il leur lit ça pourrait bien être un élément déclencheur je ne suis pas sûre que ça marche mais ça ne coûte rien de tenter le coup reste à le retrouver bon réfléchissons peut-être que Castiel aurait une idée de l'endroit où il se trouve c'est le seul susceptible d'avoir ce genre d'infos de toute façon hé où tu vas comme ça ? le cours de français ne va pas tarder à commencer je sais mais je voulais voir si je ne trouvais pas Castiel seul à seul avant il te les faut tous ça n'a rien de drôle c'est très sérieux il s'est fait convoquer dans la salle des profs tu peux peut-être l'attendre mais tu es arrivé en retard je vais quand même tenter ma chance merci Alex j'ai patienté devant la salle des professeurs mais Castiel n'est pas sorti j'ai finalement dû me résoudre à aller en cours je n'ai pas spécialement envie de terminer dans la salle des profs moi aussi les cours se sont enchaînés à une vitesse folle et Castiel n'a pas refait surface de la journée qui dit pas de carnet dit pas de digitalisandre pour ce soir j'ai bien envie de faire les boutiques avant de rentrer ce n'est pas trop dans mes habitudes mais pour une fois je sens qu'un peu de shopping me fera le plus grand bien alors les boutiques j'ai fait plusieurs boutiques du centre-ville mais rien à faire je n'ai rien trouvé qui me plaise vraiment comme souvent la boutique de Legg risque d'être la bonne je me demande si Rosa est là j'ai poussé la porte mais je n'ai vu que Legg en train de parler avec deux clientes il a encore des cernes sous les yeux j'ai décidé de ne pas aller l'embêter et de faire le tour des rayons j'hésite j'ai repéré une tenue qui me plaît mais également un pyjama je ne peux pas me permettre de prendre les deux ce n'est pas que j'ai absolument besoin d'un pyjama mais maintenant que je le sors avec Quentin je préfère parer à toute éventualité si jamais je suis amenée à porter un pyjama devant lui j'aime autant que ce soit quelque chose d'un peu sexy je n'aurais jamais pensé raisonner comme ça un jour mais il n'y a pas de mal à vouloir plaire à son copain non ? d'un autre côté si je choisis la tenue je suis sûre qu'au moins il la verra j'hésite la tenue c'est Rosa mais euh... je sais pas parce que euh... je sais pas si j'aurais dû lever avec l'isandre si euh... je sais pas en fait je les ai déjà toutes eues du coup je vais prendre la moins chère allez allez je me lance ce sera mon premier pyjama sexy je reste comme ça tant pis à la caisse j'ai tenté de discuter un peu avec Legg content que tu aies retrouvé ton bonheur l'inspiration me manque en ce moment il y a peu de nouveaux modèles c'est normal tu as bien d'autres soucis en tête ne sois pas trop dur avec toi même j'ai l'impression qu'il ne m'écoute déjà plus bon alors passe une bonne soirée à bientôt oui bonne soirée rentrer... Legg n'a vraiment pas l'air bien je peux plus rester les bras croisés le lendemain j'ai décidé de profiter d'une heure de trou pour parler avec Castiel du carnet de l'isandre j'ai essayé de le joindre hier mais il n'a jamais répondu bon il est encore ce matin alors normalement ça devrait pas être bien compliqué de le retrouver bon Castiel où es-tu ? hé salut tu n'aurais pas croisé Castiel par hasard ? non et je te garantis que ça vaut mieux pour lui comment ? plus le temps passe et puis il m'énerve je supporte plus cette façon qu'il a de me rabaisser oh tu me fais chier voilà quoi mais euh hé oh me crie pas dessus j'y suis pour rien moi excuse moi c'est juste que je déteste qu'on me traite comme le gamin que j'étais avant dans ce cas tu devrais peut-être réagir plus calmement s'il n'a pas de perche à saisir je suis sûre qu'il ne fera même plus attention à toi hum l'espace d'un instant j'ai cru qu'il allait se vexer mais t'as raison j'ai tendance à réagir au quart de tour oui allez salut je te jure elle est trop mignonne et tellement sage j'aimerais trop la voir elle s'est très bien adaptée à l'appartement de mon frère en même temps il est génial cet appart même moi je m'y sentirais bien on peut dire ce qu'on veut de mes parents mais il faut reconnaître une chose ils mettent le prix quand il le faut je peux pas m'empêcher de grincer des dents le fait qu'elle sous-entend que l'argent de ses parents pourrait racheter le mal qu'ils ont fait à Nathaniel me meurt de moi qu'est-ce que tu regardes toi ? rien du tout j'ai préféré passer mon chemin allez salut bye bye Capucine est au téléphone c'est marrant je l'ai jamais vue aussi radieuse oui moi aussi arrête c'est totalement exclu non même pas avec ce ton là t'es bête mais à qui est-ce qu'elle peut parler comme ça ? bon même si je suis curieuse il vaut mieux pas de m'attarder ici bon casse-t-il s'il te plaît tiens Armin a l'air bien concentré assis derrière l'un des ordi il tape sur le clavier avec application je doute qu'il fasse ses devoirs hé ! ou quoi ? il a reculé sa chaise si brusquement qu'il m'est rentré dedans aïe ! oh pardon Léoka je t'avais pas vu je me doute bien je me suis massé le genou en grimaçant j'ai jeté un coup d'oeil sur l'écran pour m'apercevoir qu'Armin semblait passionnée par l'écran du bureau il semblait pas passionné par l'écran du bureau arrête euh oh pardon je te dérange à ton avis ? de toute évidence oui pourquoi tu posais la question dans ce cas ? allez zou de l'air j'ai besoin d'être au calme oui allez on se casse nous on cherche Castiel qui est... merci en tout cas ne partez pas perdante vous avez toutes les clés pour réussir si vous le dites Pierrick m'a adressé un sourire avant de quitter la pièce tout va bien Priya ? pas trop non je suis complètement nulle en art plastique c'est la première fois qu'un cours me pose autant de problèmes t'es pas sérieuse ? on a eu qu'un seul cours avec Pierrick oui mais j'ai complètement raté l'exercice du cercle chromatique dès qu'il s'agit de prendre un pinceau ou un crayon pour dessiner rien à faire ça bloque euh bah écoute euh... tu ne devais pas prendre des cours avec Violette ? on a fait une séance la pauvre je crois qu'elle ne savait pas quoi faire de mon cas t'exagères pas un peu là ? tu veux parier ? euh... elle a sorti une feuille blanche de son sac d'un geste brusque je t'écoute qu'est-ce que tu veux que je dessine ? elle me prend par surprise là je sais pas trop quoi dire allez mets moi au défi dessine moi un mouton je me suis figée, consciente de la nullité de ma blague pendant un instant j'ai cru que Priya allait m'envoyer pêtre tu me fais rire Lioka mais le mouton c'est un peu bateau trouve quelque chose de plus créatif ? j'en sais rien moi il me faut un contexte, un lieu, un sujet un chat sur un bateau en train de jouer de la clarinette partant de brouillard pas mal elle s'est emparée d'un crayon et a commencé à dessiner elle a l'air tellement concentrée je refuse de croire qu'elle ne soit pas douée au bout d'un moment elle a même sorti son matériel de peinture qu'est-ce qu'elle fabrique ? tu regardes pas hein ? je te montrerai quand ce sera fini j'ai acquessé en souriant elle est marrante à prendre les choses à coeur comme ça j'ai patienté 5 bonnes minutes dans l'attente d'un chef-d'oeuvre enfin... tadaaa ! bon sang de... ah tu vois je te le dis c'est une horreur euh... c'est... abominable merci c'est une vraie croûte en bonne et due forme on devrait l'accrocher dans la salle d'art plastique chiche plus sérieusement je suis pas sûre que ça fasse très plaisir à Pierrick j'avoue qu'il ne mérite pas ça le pauvre tiens garde-le toi ça te fera un beau souvenir c'est très gentil à toi elle m'a fait un clin d'oeil avant de quitter la salle bon au moins ça fera un truc drôle à accrocher dans mon casier je l'ai bien mérité après avoir autant provoqué pria bon où est Castiel bon c'est bien beau tout ça mais j'ai l'impression que Castiel n'est pas dans le laissé je peux t'aider Lyoka tu as l'air perdu ne dis pas ça j'ai l'impression d'être revenu au début de l'année il s'est passé tellement de choses depuis oui j'ai laissé échapper à un soupir mélancolique au fait je cherche Castiel mais j'ai l'impression qu'il a dû partir oh mais non je le fais descendre au sous-sol il y a à peine deux minutes c'est vrai oh merci beaucoup Iris pas de quoi Castiel ! ah je te tiens qu'est-ce que tu veux fillette je suis pas trop d'humeur là c'est important ça concerne Lisandre oh tu es retourné le voir non je dois absolument faire quelque chose avant tu vas me dire de quoi tu parles j'aimerais lui rapporter son carnet tu sais celui dans laquelle il note ses idées de chansons tu veux dire celui qu'il perd tout le temps exact tu sais où il aurait pu le ranger t'es marrante toi pourquoi je le saurais mieux pourquoi je le saurais mieux que lui euh peut-être parce que tu es son meilleur ami c'est toi qui passais le plus de temps avec lui surtout dès qu'il s'agissait de musique je me suis dit que peut-être ça va je vois où tu veux en venir tu devrais regarder dans son casier oh je suis stupide pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt tu as raison je vais aller regarder il a fait mine de partir j'ai entendu dire que tu avais été convoqué hier qu'est-ce qui s'est passé ? figure toi que j'ai eu une très bonne note au dernier devoir de Géo ça aurait cru que j'avais triché sérieusement ? ouais j'ai dû répondre à plein de questions de cours pour qu'elle me croit il abuse là, sans preuve il n'aurait pas dû te laisser faire tu n'aurais pas dû te laisser faire je m'en fichais un peu pour te dire j'étais trop contente de pouvoir lui faire rabattre son clapet son clapet son... bon ça n'empêche que les profs m'ont à l'oeil donc si je veux pouvoir quitter ce lycée avec un diplôme je vais éviter de trop chercher les problèmes tu me diras ce que ça a donné avec Lisandre oui bien sûr j'ai donc suivi les conseils de Castiel j'ai attendu la fin de la journée pour tenter d'ouvrir le casier de Lisandre j'ai oublié de demander à Castiel s'il connaissait pas la combinaison mais j'imagine que Lisandre ne lui a jamais donné il est temps d'y aller bon, personne n'a à l'entour, je peux y aller j'ai ma petite idée sur la combinaison c'est très simple mais Lisandre n'est pas du genre à choisir quelque chose de compliqué il risquerait d'oublier la combinaison est sûrement... de 2 à 1... yes, j'avais vu juste Lisandre a mis sa date de naissance heureusement que j'ai une bonne mémoire j'ai entrepris de fouiller le casier de Lisandre c'est un peu le bazar là-dedans mais à force de me débattre entre les stylos et les manuels scolaires j'ai fini par trouver... le carnet plaît-il ? j'ai sursauté violemment que faites-vous encore ici mademoiselle Lioka ? je prépare... je re... je récupérais juste les affaires dans mon casier monsieur il se fait tard, vous devriez partir le lycée va bientôt fermer ses portes ah oui, j'y vais j'ai filé sans demander mon reste de toute façon il faut que je me dépêche si je peux pouvoir donner le carnet à Lisandre ce soir j'ai pris mon ticket de bus le coeur battant je tiens enfin le moyen d'aider Lisandre enfin peut-être mais mon instinct me dit que je suis proche du but j'ai dû me retenir de feuilleter le carnet pendant le trajet j'ai quand même très envie de vérifier si mon plan vaut la peine mais je ne veux pas risquer de mettre Lisandre en colère ce n'est pas le moment de lui causer du souci je serrai fort le carnet entre mes mains avant de m'engouffrer dans l'hôpital bon, qu'est-ce qu'on va me dire cette fois ? Lisandre est avec le médecin sa famille occupe déjà la chambre bonjour bonjour, je viens me voir Lisandre faites donc, sérieusement merci, c'est presque trop beau pour être vrai hop personne, j'en étais sûre je n'ai pas pu m'empêcher de parler à voix haute les choses ne peuvent jamais être simples dans cet hôpital et s'il est arrivé quelque chose de grave à Lisandre peut-être qu'ils ont dû le descendre au bloc et que l'infirmière n'était pas au courant mais non, Lioka, calme-toi je suis à fleur de peau avec cette histoire de carnet je ne sais pas comment si je... je me sens comme si j'avais une grosse somme d'argent entre les mains et que je devais la mettre en lieu sur le plus vite possible je dois absolument retrouver Lisandre il y a toujours la peluche oh non, pas elle je peux vous aider je rêve là, elle a émis la possibilité de m'apporter son aide elle doit avoir une gentille jumelle oh, sauriez-vous où je peux trouver Lisandre ? vous savez, c'est un patient qui... ah, a été renversé je sais, désolée mais ce n'est pas mon patient, je ne sais pas où il peut être oh, ok elle a beau être plus sympa, elle ne m'a pas rassurée pour autant non, d'accord, faut peut-être descendre s'il vous plaît docteur il est parti précipitamment, il a peut-être une urgence pitié, faites que ce ne soit pas... elle devient parano, la pauvre ah, tu es là, j'ai eu peur pourquoi ça ? tu n'étais plus dans ta chambre, pendant un moment, j'ai pensé qu'il y avait peut-être un souci les médecins m'ont autorisé à me balader un peu faudrait pas que je perde l'habitude de marcher oui, ça te fait du bien j'ai fait un grand sourire, je suis tellement soulagée j'ai venu t'apporter quelque chose encore un cadeau ? tu ne devrais pas, c'est trop ce n'est pas vraiment un cadeau, c'est plus... on devrait aller parler dans la chambre si tu veux, je suis un peu fatiguée de toute façon Lysandre s'est allongée en soupirant est-ce que tout va bien ? t'en fais pas, c'est juste le temps que je récupère je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu quand même alors, comment ça va depuis la dernière fois ? Rosa est venue me voir hier et à force de discuter, certaines choses me sont revenues c'est vrai ? oui, elle m'a notamment parlé du lycée j'ai fini par me rappeler de ce concert qu'on a donné avec Castiel Nathaniel et Eris oh, alors tu n'as pas oublié Nathaniel et Eris ? avec Rosa, nous en sommes venus à une conclusion je me rappelle des plus vieux élèves mais pas des nouveaux c'est vrai que tu ne te souvenais pas de Quentin et si je te dis Armin ? ça ne me dit rien Alexis ? non plus, même si Rosa m'a parlé de lui Priya ? il a secoué la tête en signe de négation je ne suis donc pas la seule que tu as oubliée loin de là j'ai respiré un grand coup du coup j'ai récupéré quelque chose je pense ce qui pourrait t'aider j'ai étendu timidement son carnet mon carnet ? je me suis dit que si quelque chose pouvait t'aider à te souvenir ce serait sûrement là-dedans je ne les ai pas lues mais je sais que tu écrivais tes chansons certaines d'entre elles sont peut-être liées à des souvenirs perdus Lysandre a effleuré la couverture du bout des doigts j'appréhende un peu hum, tu veux que je te laisse ? non, tu peux rester, j'apprécie t'accompagner l'amnésie de Lysandre l'a rendu un peu déroutant mais pour le coup c'est plutôt plaisant j'ai attendu un silence j'ai attendu en silence tandis qu'il parcourait les pages de son carnet je tremble presque sous le coup de l'émotion au bout de quelques minutes il a relevé la tête son visage ne laisse transparaître aucune émotion particulière c'est étrange ? oui mes dernières notes, je reconnais bien mon style d'écriture pourtant j'ai l'impression de découvrir les textes d'un étranger j'ai eu un pincement au coeur chat, j'étais persuadée que ça allait marcher je suis tellement désolée ce n'est pas de ta faute, c'était une très bonne idée mais il semblerait que ma mémoire fasse de la résistance je vais continuer à lire, peut-être que certaines choses finiront pas me revenir ok, est-ce que tu veux que je reste avec toi pendant que tu lis ? non ça ira, certains textes sont assez personnels je préfère essayer de recoller les morceaux seul je comprends, je vais te laisser alors il est tard, mes parents vont s'inquiéter bien sûr, merci beaucoup pour ton aide c'est normal, on se voit bientôt oui, passe une bonne journée je me sens tellement soulagée faut que je me rende à l'évidence je suis impuissante face à cette situation perdue dans mes sombres pensées, j'ai rejoint l'arrêt de bus tandis que le soleil disparaissait à l'horizon mais alors que je fouillais dans mon sac pour prendre mon ticket de bus je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose mes clés, mais quelle boulet, j'ai dû les faire tomber dans l'hôpital peut-être en sortant le carnet de mon sac c'est pas vrai, je vais devoir faire demi-tour il n'y a plus personne à l'accueil je ne sais pas si c'est normal j'étais silencieux, ça en fait froid dans le dos il n'y a vraiment personne mais où sont mes clés ? hop là, mes clés sont bien là mais l'isandre, lui, a disparu l'ambiance commence vraiment à me peser un hôpital vide, c'est pas franchement rassurant il me semble entendre des murmures dans le couloir bon sang, n'y a aucun panique pas tu n'es plus une gamine la porte de la chambre s'est ouverte en grinçant qu'est-ce que, on dirait, un fantôme ? je me suis figée sans réaliser que j'avais dit ces mots à voix haute un fantôme ? il a plongé son regard dans le mien ça a duré quelques secondes Lyoka ? cette façon de dire mon nom, d'instinct j'ai su qu'il signifiait de nouveau quelque chose pour lui il me regarde différemment, j'ai l'impression que je me souviens, je... j'ai enfoui tellement de choses j'ai fait un pas vers lui, touché par l'émotion qui se lisait sur son visage qu'est-ce que... c'est une plaisanterie Lysandre et moi avons sursauté violemment c'était pas une heure pour les visites, sortez d'ici immédiatement excusez-moi, j'avais juste oublié mais... sortez mademoiselle, vous n'êtes pas de la famille, vous n'avez rien à faire ici Lysandre a l'air dans un état second très bien, je sors, mais vous devriez arrêter de crier comme ça, vous ne voyez pas qu'elle est sous le choc elle a pris Lysandre par le bras et l'a guidée jusqu'à son lit je m'en occupe, partez tranquille décidément, je n'arrive pas à cerner cette infirmière allez, on se casse j'ai pris le dernier bus un peu sonné c'est comme si Félicité m'avait réveillée en plein rêve ce moment que je viens de vivre avec Lysandre, c'était... j'avais l'impression de revivre notre rencontre et je crois bien que ça a provoqué une sorte de déclic dans sa mémoire mais s'il se souvient bien de moi, est-ce qu'il se souviendra du reste ? de Nina, de Rosa, ou pire, de son père malade ? je crois que n'importe qui serait submergé par un tel flot d'informations une fois rentrée, je n'ai pas eu à me justifier devant mes parents pour mon retard ils m'avaient laissé un mot dans la cuisine pour me prévenir qu'ils partaient au cinéma en amoureux ça tombe plutôt bien, je n'avais pas trop envie de leur raconter ce qui s'était passé pour l'instant le lendemain, je me suis réveillée d'un coup, en point à une drôle de sentiment j'ai lu la phrase ? je ne sais plus je suis totalement obnubilée par l'isandre et l'expression de son visage lorsqu'il a semblé me reconnaître hier ça paraît insensé vu son état, mais je ne m'attends presque à le voir débarquer au lycée aujourd'hui il pourrait vouloir s'expliquer avec Rosa allez Lyoka secoue toi, ou tu vas être en retard euh... prenons le bus bah ça alors, c'est bête mais je m'étais toujours dit que Capucine ne devait pas avoir d'amis en dehors du lycée voire pas d'amis du tout en fait la voir en compagnie d'un garçon est assez surprenant c'est peut-être son frère je t'ai déjà dit à quel point t'étais jolie une bonne dizaine de fois je crois, mais j'aime bien je viendrai te chercher ce soir, ça te va ? oui bien sûr le garçon s'est penché pour l'embrasser avec une détermination assez craquante j'y crois pas, Capucine a un petit ami je n'aurais vraiment pas parié dessus ah c'est ça ma chérie tu vas me manquer toi aussi je m'en remets pas quand bien même on m'aurait dit que Capucine sortait avec quelqu'un je me serais jamais imaginé un garçon avec un look aussi... décalé en plus il a l'air légèrement plus jeune je me demande où ils se sont rencontrés non mais Urk, c'est une blague ou quoi ? ça craint oh non tu me fais honte Capucine sortir avec un gamin, non mais dans quel monde ? oublie pas ces fringues sérieux, ma rétine est en feu à quoi tu pensais ? je... euh... sincèrement, comment tu veux que je continue à traîner avec toi après ça ? t'as pas fait les bons choix, t'es pas du tout crédible mais je l'aime bien t'as vraiment des drôles de goût ? désolée, je peux pas cautionner ça elles s'en prennent vraiment pour les reines ces trois là c'est insupportable euh... est-ce qu'on réagit ? je sais pas si ça change quelque chose euh... bon allez on se casse je préfère m'en aller bon faut que je me rende en cours de science maintenant j'ai rarement été aussi peu motivée ça me fera user des... tu le savais toi que Capucine avait un petit ami ? que... quoi ? c'est Ambre qui vient de me le dire en passant c'est dingue quand même je pensais qu'on était devenus amis Capucine et moi pourquoi elle ne s'en est pas... elle ne s'est pas confiée ? peut-être parce qu'elle savait que tu le répéterais à la première personne que tu croiserais enfin, si elle est aussi jeune que le dit Ambre elle veut peut-être... elle a peut-être honte de l'avouer elle est relou celle-là ou peut-être qu'elle voulait juste garder ça pour elle parfois il y a des secrets qu'on ne veut pas avouer même à nos amis les plus proches tu as raison mais dans ce cas c'est dommage pour elle parce que Ambre a bien l'air décidé de répandre la nouvelle je ne donne pas cher la peau de Capucine les élèves rentrent au fur et à mesure dans la salle de science ils ont l'air plus agités que d'habitude Yoka, tu sais ce qui arrive à Capucine ? oh non, ça continue elle vient de passer, elle avait vraiment pas l'air bien c'est un peu délicat, c'est à cause de... je me demande si je ferais pas mieux de me taire aborder le sujet Ambre avec son frère c'est toujours risqué ne m'en dis pas plus, j'imagine que la source du problème tient en un prénom oui, enfin en trois si on veut entrer dans les détails mes sœurs et ses sbires, ma sœur et ses sbires j'ai hoché la tête, au même moment de l'année a fait son apparition mon cours a lieu dans la salle, pas dans le couloir, dépêchez-vous nous avons tempéré sans broncher lorsque je suis entrée dans la salle de science l'atmosphère qui y régnait m'a mis immédiatement mal à l'aise beaucoup d'élèves faisaient des messes basses en regardant Capucine sans la moindre discrétion Capucine, quant à elle, a l'air d'être plus seule que jamais en l'absence de Lisandre son binôme de cours de science les yeux embués de larmes, elle s'efforçait de regarder ailleurs je me sens mal pour elle silence, s'il vous plaît prenez vos manuels page 73, tant pis lisez attentivement les premiers paragraphes, vous avez 5 minutes tout le monde s'est mis à lire en silence mais tandis que je tentais de me concentrer j'ai entendu des chuchotements de plus en plus prononcés au fond de la salle d'une voix, d'un coup, une voix désagréable s'est distinctement fait entendre rompant l'atmosphère studieuse qui régnait dans la salle tellement moche ! qu'est-ce que... j'ai entendu un sanglot étouffé suivi d'un raclement de chaises sur le sol avant quiconque ait pu réagir, Capucine s'est enfui de la classe les joues trempées de larmes qu'est-ce qui se passe à la fin ? un silence de plomb s'est abattu dans les rangs bizarrement, dès qu'il s'agit d'assumer, il n'y a plus personne j'ai levé la main sans réfléchir Capucine ne se sent vraiment pas bien aujourd'hui je pense qu'on ne devrait pas l'aller si seul oh ! en effet, je n'ai pas le droit de laisser un élève sans surveillance pendant mes heures de cours mademoiselle, mademoiselle je vous charge de la retrouver et de l'emmener à l'infirmerie au besoin très bien, on va dire que je l'ai bien cherché quelqu'un pour l'accompagner, on n'est jamais trop prudente par les temps qui courent mélodie et Peggy ont simultanément levé la main vous ! elle a désigné Peggy du menton mais madame, je suis déléguée bon, ça suffit maintenant, on ne va pas y passer la journée Peggy et moi nous sommes exécutés sans nous faire prier davantage alors Capucine t'es au courant de cette histoire toi ? de quoi tu parles Peggy ? tu devrais travailler un peu plus sur toi et arrêter d'être sur la défensive si tu veux pas, je te pose des questions qu'est-ce qu'il se passe avec Capucine ? il est vraiment si laid que ça son copain ? ou alors c'est un gamin de 13 ans, j'ai pas tout suivi écoute, je n'ai pas d'avis sur son physique et je ne sais pas quel âge il a, peut-être 15 ans ça ne regarde que Capucine embrisser peste de copines ne valide pas ses choix mais je ne vois pas ce que ça peut leur faire elle n'était pas censée le voir non plus elle n'était pas censée le voir et moi non plus donc inutile que tu remettes une couche avec un article et oh, j'ai jamais dit que j'allais faire un article alors détends-toi un peu c'est ma nouvelle éthique, je ne me mêle plus des affaires personnelles des gens du moins pas pour les mettre dans le journal assez bizarre, aussi bizarre que ça puisse te sembler je m'inquiète juste pour Capucine je ne la porte pas vraiment dans mon coeur mais il faut avouer que ce petit air de chiot patu fait de la peine à voir je ne peux pas dire le contraire bon allez, faut la trouver au plus vite elle est dans les vestiaires je m'en souviens Boris est en train de parler avec un groupe d'élèves de seconde qui est-ce qui a cassé le filet de volleyball ? bon sang, est-ce qu'il parle du filet qu'on a déchiré avec Priak il y a quelque temps ? Peggy, on s'en va ! qu'est-ce qui te prend ? tu ne veux pas aller vérifier les vestiaires ? si si, mais vite ! c'est bon, il ne nous trouvera jamais mais où est-ce qu'elle se cache ? j'imagine qu'elle ne doit pas avoir trop envie qu'on l'aide ? attends, chut ! elle a mis le doigt sur sa bouche en tendant l'oreille tu n'entends rien ? non ? mais en faisant attention j'ai fini par percevoir un son à peine audible il y a quelqu'un qui renifle nous nous sommes regardés d'un air entendu puis nous avons avancé jusqu'aux douches qui est là ? madame de l'année nous a chargé de t'emmener à l'infirmerie non, allez-vous-en, j'ai pas besoin de voir l'infirmière, je veux juste rester toute seule soit pas ridicule, on ne va pas te laisser seule dans cet état il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire à Sam Sam ? Peggy ? Samuel, c'est mon... de toute façon vous allez finir par le savoir, c'est mon copain c'est à cause de lui qu'Ambre se moque de toi comme ça ? soudain Capucine s'est figée en fixant Peggy de ses yeux embués de larmes toi, va-t'en ! qu'est-ce que... je sais très bien ce que tu veux faire, tu veux écrire un article sur tout ça elle a fondu en larmes une nouvelle fois ne pleure pas comme ça, Peggy a promis de ne pas parler de ton histoire dans le journal pas vrai Peggy ? j'ai lancé un regard à pluie bien sûr, je le jure, contrairement à ce que vous croyez, mon but dans la vie n'est pas de faire souffrir les autres je... je veux rester avec Sam, mais je veux pas qu'Ambre me tourne le dos elle s'est mise à sangloter tellement fort que j'ai eu peur qu'elle fasse une crise d'angoisse ça me rappelle le jour de l'accident de la salle de science concentre-toi sur ta respiration fais comme moi elle s'est mise à inspirer profondément et à expirer longuement Capucine l'a imité petit à petit, elle a cessé de pleurer oui, je sais bien, en plus comme vu comment je suis habillée nous sommes sortis dans la cour pour faire prendre l'air à Capucine attendez alors... hop, 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 hop moi je trouve que c'est une bonne tenue pour aller au lycée je sais pas ce que vous en pensez si j'étais encore au lycée, je pense que je me serais ramenée comme ça après le confinement voilà, c'est parfait je pourrais pas quitter Sam de toute façon, ça me ferait trop de peine personne ne te le demande, c'est à toi de décider qui tu veux fréquenter sauf que pour le coup, traîner avec Ambre semble être la pire de choix que tu puisses faire si tu veux mon avis enfin, je connais pas ton Samuel, mais bon il peut difficilement être pire qu'Ambre vous comprenez pas alors explique-nous, qu'est-ce que tu trouves de si attrayant chez Ambre ? elle est charismatique hein ? quoi ? elle est pas sérieuse ? vous pouvez pas vous voiler la face mais vous dites ça parce que vous ne l'aimez pas vous pouvez vous voiler la face mais vous dites ça parce que vous ne l'aimez pas une personne comme Ambre ne laisse pas indifférent elle au moins, elle n'est pas tiède c'est une vanne pour nous, c'est ça ? j'ai croisé le regard de Capucine c'est moi que tu vises en disant ça ? elle a haussé les épaules je vais appeler ma mère et voir si je peux rentrer chez moi ou comment esquiver les questions tu devrais passer dans le bureau de la directrice quand même oui, je vais le faire elle a commencé à s'éloigner l'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait partir sans rien ajouter merci d'être venue me chercher ah merci de Capucine, ça se fait de rien, c'est normal oui, rentre chez toi et repose-toi elle nous a adressé un signe de tête avant de disparaître j'ai passé une grande partie de la journée à réfléchir à tout ça le comportement d'Ambre et la détresse de Capucine sont loin de me laisser indifférente et il me conforte dans l'idée de garder ma relation secrète je ne supporte pas cette manière que les gens peuvent avoir de juger les couples autour d'eux c'est quand même fou, je ne vois pas ce que ça peut leur faire que Capucine sort avec Pierre, Paul, Jacques ou un nain unijambiste et si Ambre fait toute une histoire pour une amourette avec un inconnu je n'ose même pas imaginer sa réaction si elle apprend du sort avec Quentin ou avec qui elle a un passif un peu particulier j'ai sûrement tort de me soucier de ce qu'elle pourrait faire mais je ne suis pas encore prête à affronter tout ça j'ai besoin de débriefer sur tout ce qui s'est passé et j'en connais une qui doit sûrement en avoir besoin d'en parler aussi je n'ai pas eu l'occasion de parler avec Rosa depuis l'hôpital et je tiens à la mettre au courant de ce qui s'est produit hier soir étant donné que ma punition est élevée, j'inviterais bien à venir dormir à la maison voilà qui nous ferait le plus grand bien faut que je la retrouve avant qu'elle ne rentre chez elle et vous deux, est-ce que vous auriez vu Rosa par hasard ? non, pas depuis le dernier cours au fait, Alex t'a dit qu'il prévoyait de tous nous rassembler pour faire une sortie non mais faut dire qu'on n'a pas trop eu l'occasion de se parler aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il va nous concocter encore mais je crains le pire il est un peu trop enthousiaste pour être honnête qu'est-ce que vous faites tous les deux ? ben on cherchait Alex justement ah ok je vais vous laisser alors j'ai jeté un coup d'oeil à Quentin j'aurais bien aimé lui dire au revoir d'une autre façon mais ça va être compliqué alors j'espère que tu as accroché mon oeuvre dans ton salon ah non mais je l'ai mis dans mon casier c'est vrai, t'es trop mignonne bon où est Rosa ? Castiel, je trouve que tu passes pas mal de temps ici en ce moment ouais et ça me regarde tu n'aurais pas vu Rosa ? figure-toi qu'elle était ici quand je suis arrivé, elle avait pas l'air de péter la forme ah non je crois que c'est à cause de Lisandre c'est bizarre, j'aurais pas pensé que ça la boufferait à ce point cette histoire je veux dire, je sais bien qu'elles sont amenées à se voir de temps en temps vu qu'elles sont avec son frangin mais là, enfin j'en sais rien, je vais pas m'en mêler Lisandre est un peu comme un frère pour elle, il n'y a pas à chercher plus loin tant qu'à faire, j'aime mieux lui éviter de s'attirer des soupçons, c'est pas le moment mouais, enfin, je connais Lisandre, ils se livrent pas facilement je pensais pas qu'ils étaient proches à ce point si tu savais mon grand c'est quoi ce petit regard ? ma parole, tu te fais vraiment des idées pour tout ouais, excuse-moi, je suis peut-être un peu fatiguée et parano en ce moment si tu prends la peine de t'excuser et de te remettre en question, tu es peut-être tu es peut-être même fatiguée, parano et malade oh eh, mollo, fillette fatiguée veut pas dire que je peux pas me calmer, que je peux pas te calmer au besoin mollo, mollo comme quoi, tout le monde peut y arriver tu dis ça parce que j'étais un... tu dis pas... hein, non tu dis ça parce que j'étais un cas désespéré, hein arrête un peu de te prendre la mouche tu n'as plus de raison de te vexer maintenant tu as rattrapé ton retard avec une rapidité incroyable ouais, et surtout j'ai survécu au mauvais caractère de mon prof j'ai dit que tu n'avais pas à être vexée mais il fallait tomber dans... pas qu'il fallait... oulala j'espère que l'épisode est bientôt fini, hein j'ai dit qu'il ne fallait pas être vexée, pas qu'il fallait tomber dans l'excès de confiance attention à ce que tu dis je plaisante, toi aussi t'as fait quelques progrès quelque part c'est-à-dire ? t'es vachement plus détendu qu'avant oh, et bien ça me fait vachement plaisir d'entendre dire ça si un jour on m'avait dit que tu parlerais comme ça, je l'aurais pas cru j'ai étouffé à un rire, au moins de leur côté tout va bien j'ai contente pour Kim mince, je viens de là ro... za... non oh miracle, elle est là enfin oh, salut, je te cherchais je m'étais isolée pour penser, c'est vrai que je ne suis pas très sociable en ce moment je pense que tu as suffisamment passé du temps seule du coup je t'invite à venir dormir chez moi ce soir si tu veux, ça nous fera du bien je veux bien, faut juste que je passe chez moi chercher des affaires tu veux que je vienne pour quelle heure ? viens à 20h pour le repas, comme ça ça me laissera le temps de faire quelques courses et de prévenir mes parents ne t'occupe pas des courses, je me cherche de ramener à manger concentre-toi sur tes parents, ça ne sera déjà pas une mince affaire ah mais je t'ai pas dit, je suis plus punie donc ça devrait passer tant mieux, ça me fait vraiment plaisir cette invitation en tout cas ça va être chouette, à tout à l'heure alors oui, super, on n'a plus qu'à rentrer et prévenir mes parents cette fois je les vois mal dire non bonsoir ma puce salut papa, ta journée s'est bien passé ? plutôt fatigante mais enrichissante et la tienne ? mouvementée, des histoires d'ado on va dire j'imagine bien d'ailleurs comme les ados ont souvent besoin de débriefer après une journée riche en rebondissements je me demandais si tu pouvais m'accorder une faveur je sens venir l'entourloupe mon petit papa d'amour, est-ce que je pourrais inviter mon amie Rosa à venir manger et dormir ici ce soir s'il te plaît ? je lui ai offert mon plus beau sourire petite bourrique il s'est mis à rire bon, comme nous sommes en semaine demande quand même à ta mère mais personnellement je n'y vois pas d'inconvénients d'inconvénients à quoi ? j'aimerais inviter Rosalia ce soir pas de soucis, elle est la bienvenue super, merci beaucoup j'ai l'impression que l'orage est définitivement passé entre mes parents et moi si seulement ça pouvait marquer le début d'une période plus joyeuse Rosa est arrivée à 20h comme prévu, les bras chargés de nourriture c'est toi qui a cuisiné tout ça ? penses-tu ? Lec connaît un très bon traiteur qui est aussi un ami tu vas voir les plats sont délicieux nous avons dîné en compagnie de mes parents qui ont apprécié de pouvoir discuter avec Rosa voilà, j'ai l'impression qu'il l'aime bien nous avons aidé à débarrasser puis nous sommes montés dans ma chambre je peux aller me changer dans la salle de bain ? bien sûr, je me changerai ici en attendant ok, à tout de suite je me suis tournée vers ma penderie c'est le moment d'étrener ma nouvelle nuisette et mes ballerines qui vont avec je me demande ce que Rosa va en penser je me suis donc préparée pour la nuit Rosa n'a pas tardé à revenir dans la chambre je me suis tortillée nerveusement tandis qu'elle me regardait aaaah ! aïe mais tampon ! doucement mes parents vont croire qu'il y a un problème mais elle est juste trop belle ta nuisette je me disais bien qu'il y avait des chances qu'elle te plaise tu rigoles, je suis limite jalouse t'es carrément sexy comme ça merci nous nous sommes assises sur le coin du lit bah alors dis-moi, j'ai l'impression que tu te fais du mal pour rien c'était pas rien, c'est très difficile comme situation, je me sens coupable j'ai l'impression de devoir quelque chose à l'isande et en même temps je mens à l'aigle tu ne dois rien à l'isande, qu'est-ce que tu racontes ? à part le soutenir du mieux que tu peux mais c'est déjà le cas non ? oui mais j'ai l'impression que j'ai dû que j'ai dû lui laisser croire qu'il se pouvait qu'il se passerait quelque chose entre nous si ce n'était pas intentionnel tu n'as pas à culpabiliser comme ça oui, quant à l'aigle on ne peut pas vraiment parler de mensonge c'est un mensonge par omission je lui cache quelque chose et il le sent je te conseillerais de ne pas lui en parler ça pourrait entacher ses rapports avec son frère d'autant plus que ce n'est pas la peine car quand l'isande aura retrouvé tous ses souvenirs ses sentiments pour toi appartiendront définitivement au passé si il a vraiment tourné la page tu dis ça comme si c'était une certitude mais on ne sait même pas si ça reviendra un jour à propos de ça, quoi ? c'est aussi pour ça que je voulais te voir j'ai quelque chose à te raconter dis-moi je lui ai raconté en détail ce qui s'était passé hier soir l'idée que j'avais eue de ramener le carnet à l'hôpital le fiasco qui s'en était suivi puis mon retour dans la chambre de l'isande et le déclic que j'avais cru percevoir chez lui oh mon dieu est-ce que tu crois vraiment que... je ne peux pas être sûre de rien je suis... je ne peux être sûre de rien cette horrible infirmière m'a jeté dehors avant que j'aie pu demander quoi que ce soit à l'isande mais... est-ce que Legg et sa mère sont au courant ? il faut les prévenir vaut peut-être mieux ne pas risquer de leur faire une fausse joie j'imagine qu'ils vont bientôt lui rendre visite ils devraient... ils devaient y aller ce soir c'est bizarre que Legg ne m'ait rien dit est-ce que tu veux essayer de l'appeler ? elle a hoché la tête elle s'est levée du lit son portable visé à l'oreille et elle s'est mise à faire les 100 pas c'est pas vrai, réponds pas comment ça se fait qu'ils ne répondent pas ? du calme, il a peut-être un souci avec son téléphone écoute, on devrait voir ça demain ce soir on se détend et on essaye de passer une bonne soirée mais c'est important faut qu'on sache s'il a vraiment eu un déclic ou pas écoute, alors qu'il est, soit il s'en souvient et il a besoin d'un peu de temps pour digérer certaines informations soit ce n'est pas le cas et on ne peut plus rien faire pour lui ah mais il faut quand même qu'on en ait le coeur net pour le moment, là tout de suite, on a surtout besoin de passer chacun du temps avec notre meilleure amie ah, elle a littéralement fondu sur moi pour me serrer dans ses bras c'est dingue, j'ai l'impression que les rôles sont inversés aujourd'hui toi qui me recadres et moi qui ai besoin d'être rassurée c'est aussi ça être amie, non ? faut pas toujours que ce soit dans le même sens sans doute à partir de là, l'ambiance s'est considérablement détendue la conversation a dérivé sur des sujets plus légers je lui ai raconté ce que je savais à propos de Capucine et Samuel alors il ressemble à quoi le petit copain de Capucine ? je refuse de croire qu'il est aussi bizarre que ce que disent Ambre et Charlotte euh... c'est pareil, non ? je dirais bien celle où il y a déjà mon pointeur euh... il a l'air sympa je trouve en tout cas je n'ai jamais vu Capucine aussi douce avec quelqu'un bon ok, c'est un type bien ce n'est pas ce que j'ai dit, je l'ai à peine vu qui sait, on sera peut-être amené à le croiser de temps en temps j'en doute, on parle du petit copain de Capucine là si ça se trouve, cette histoire va leur ouvrir les yeux sur Ambre elle arrêtera de lui courir après et elle se mettra à traîner avec des gens bien comme toi et moi tu ne crois pas que tu vas un peu vite ? Capucine ne m'a jamais aimée je doute qu'elle se tourne vers moi du jour au lendemain tu l'as un peu soutenu dans cette histoire quand même pas tant que ça je repense à l'altercation de ce matin j'aurais pu la défendre face au tropeste mais je suis partie Rosa a haussé les épaules je sais pas, je suis persuadée que cette histoire la ferait évoluer en tout cas il y a des chances en tout cas, ça me surprend de savoir qu'elle est en couple je n'aurais pas parié sur elle dans la classe c'est vrai, tu aurais parié sur qui alors ? Ambre, je comprends pas qu'une fille qui se la joue à ce point n'ait pas de copain sûrement parce qu'elle se la joue trop justement des filles comme ça ont souvent des garçons un peu bébêtes prêts à tout pour sortir avec elle mais ici la plupart des garçons ont du goût ceci expliquant peut-être cela ou peut-être parce qu'elle reste bloquée sur Castiel possible elle s'est mise à bailler euh... c'est le fait de parler de la vie amoureuse d'ambre qui t'ennuie à ce point c'est vrai que ça y est peut-être pas pour rien est-ce que les gens ont jasé quand tu t'es mis avec l'aigle ? jasé... c'est toujours la même chose de toute façon les gens ne peuvent pas s'empêcher d'avoir un avis sur tout surtout sur les relations amoureuses des autres donc tu comprends mieux pourquoi j'ai voulu garder ma relation secrète ? je n'ai jamais dit que j'étais contre mais je ne dis pas forcément que c'est la meilleure solution mais si ça vous convient pour le début c'est le principal nous avons continué à papoter une bonne partie de la nuit entre petits comérages et confidences plus sérieuses oui... une belle illustration je crois que chacune de nous se sentait bien nous avons fini par tomber de sommeil complètement épuisés c'est plein d'espoir que nous avons abordé la journée du lendemain fort de la réaction que j'avais cru déceler chez Lisandre la nuit à l'hôpital je m'attendais à le voir d'un jour ou l'autre venir au lycée mais les jours sont passés et il n'est pas revenu l'aigle a fait savoir que Lisandre semblait avoir retrouvé certains souvenirs sans préciser lesquels il l'a également informé que son frère était sorti de l'hôpital et qu'il était parti se reposer à la campagne dans les fermes de leurs parents la ferme au moins il n'est plus en danger immédiat et c'est le principal je ne peux pas m'empêcher d'être un peu inquiète c'est la fin de la journée je dois juste passer par la salle d'art plastique récupérer mon travail sur le cercle chromatique avant de partir je me demande ce que va me dire Pierrick je n'ai pas vraiment envie de le décevoir il est tellement patient avec nous ça va je l'avais réussi ah Lyoka je n'attendais plus que vous avant de partir désolée j'arrive un peu tard il n'y a pas de mal voici votre travail il m'a tendu ma feuille ah super ma note est excellente je n'espérais pas tant vous avez fait du très bon travail mais je n'attendrai pas moins de vous merci bonne soirée également allez on se casse j'ai hâte de rentrer chez moi et de me poser sur le canapé je suis un peu fatiguée mais étant dit que je m'éloignais du lycée perdus dans mes pensées j'ai entendu une voix familière m'appeler avec hésitation Lyoka je dois rêver Lysandre tu es revenu ? sans réfléchir je me suis jetée dans ses bras je suis tellement contente de te voir doucement tu vas nous l'abîmer il n'est plus aussi solide qu'avant n'exagérons rien et je dois avouer qu'un tel accueil fait toujours plaisir tiens il est avec Rosa je suis simplement de passage je tenais à voir Rosa pour la rassurer et je tenais à te voir toi aussi sans toi je serais sans doute encore à la recherche de mes souvenirs le dernier soir à l'hôpital ça ressemblait tellement à notre rencontre mine de rien tu es devenu quelqu'un d'important pour moi au fil du temps et me rappeler notre rencontre ça m'a aidé à me rappeler tout le reste ça me fait tellement plaisir d'entendre ça je peux pas savoir à quel point je tenais à te dire merci merci de t'être démenée à ce point pour m'aider je te dois beaucoup je suis heureuse pour toi mais alors tu ne retournes pas au lycée ? j'ai besoin d'un peu de temps pour finir de me remettre et j'ai aussi besoin de rester un peu aux côtés de mon père je comprends je reviendrai quand je serai prêt à affronter le monde extérieur ça reste encore un peu compliqué à envisager Rosa le regarde avec bienveillance quelque chose me dit que ces deux là ont mis les choses à plat voilà après tout ce qui s'était passé j'aurais eu du mal à envisager une fois plus heureuse terminé l'épisode oui ah cet épisode merci pour les 1000 PA voilà on a enfin fini la passe l'isandre à l'hôpital c'est pas je n'aime pas trop cet épisode dirons-nous en tout cas j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour l'épisode 33 que j'aime beaucoup mais je l'ai déjà dit la dernière fois et d'ici là portez vous bien bye bye moi je ne tombe plus aujourd'hui je n'ai plus de voix et je dis de la merde c'est fini allez salut visdoe c'est à l'a t'é japon Découvrez les明nes